Je précise quelques points quand même que ce webinaire est enregistré, ce qui permettra que vous puissiez le regarder à nouveau sur YouTube. Pour le confort de tout le monde, les micros et les caméras ont été coupés, mais vous pouvez poser vos questions en utilisant les boutons Q et R qui sont accessibles en bas à droite. Et quelqu'un répondra en direct à vos questions. Merci à tous de votre participation ce soir. Comme vous êtes très nombreux, on attend encore quelques minutes, deux petites minutes que tout le monde ait eu le temps de se connecter. Je me présente, je m'appelle Yannick Génat, je suis gestionnaire de projet pour la direction de la coordination de gestion du risque pour l'assurance maladie. Et ce webinaire vous est proposé aujourd'hui par le CRATB et l'assurance maladie et du coup, je les remercie vivement, tous les animateurs, pour leur présentation de ce soir et pour tout le travail qu'ils ont fourni. Ils se présenteront à vous au fur et à mesure de leurs interventions. On va attendre encore une petite minute que tout le monde arrive. Donc, juste vous préciser pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le webinaire, il est enregistré, ce qui permettra à tous de le revoir. N'hésitez pas à partager cette information pour vos collègues qui souhaiteraient voir ce webinaire en replay sur YouTube. Tous les micros et les caméras ont été coupés pour permettre une bonne présentation, mais vous pouvez poser vos questions en utilisant les boutons QR qui sont en bas à droite de votre écran. On vous demande de ne pas lever la main, on ne pourra pas répondre aux questions oralement aujourd'hui. On attend encore 30 petites secondes, je vois encore des participants qui nous rejoignent et je remercie à nouveau toutes les personnes qui, ce soir, alors que l'heure est très tardive, nous rejoignent pour cette présentation, donc pour ce webinaire anti-biothérapie. Je pense qu'un grand nombre de participants sont déjà arrivés. On va attendre encore quelques petites secondes. Il y a encore des gens qui arrivent. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire présenté par le CRATB et l'assurance maladie. Donc, pour les derniers arrivants, ce webinaire est enregistré. Nous avons coupé les micros et caméras, mais vous pouvez participer en posant vos questions grâce au bouton QR. Comme je vous le disais tout à l'heure, tous les animateurs de ce webinaire vont se présenter à tour de rôle. Et pour commencer, je vais tout de suite laisser la parole au docteur Henri Clavaud. C'est notre médecin conseil régional. Je vous laisse la parole, docteur. Merci Yannick. Et puis, bienvenue à tous nos participants qui continuent d'ailleurs d'arriver. On a dépassé les 100, donc c'est un beau succès. Merci d'être aussi nombreux à participer à ce webinaire. C'est un deuxième webinaire organisé en collaboration avec le Centre Régional en Antibiotérapie et donc l'assurance maladie. Après, celui qui avait été organisé sur les infections respiratoires, c'était en octobre dernier. Et comme ça nous a gonflé à bloc, du coup, ce premier séminaire va être interdisciplinaire, puisque aujourd'hui, on réunit à la fois des médecins, des pharmaciens et des biologistes. Alors, ça me permet de faire la transition parce qu'il y a donc des questions qui ont porté sur la pratique officinale. Donc, pour ne pas vous frustrer, messieurs et mesdames, les pharmaciens et pharmaciennes, on s'est dit qu'il y aurait certaines questions auxquelles vous n'aurez pas votre réponse ce soir, du fait qu'on est plutôt orienté vers la clinique, mais que du coup, on va vous organiser un webinaire, donc notez-le sur vos tablettes, sur les actualités pharmaceutiques, et qui sera destiné aux seuls pharmaciens et qui aura lieu le jeudi 22 juin de 13h à 13h45. Voilà, je fais passer le message, donc je le redis, parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent et il faudra qu'on le répète peut-être à la fin. Donc, un webinaire directement tourné vers les actualités pharmaceutiques qui aura lieu le 22 juin de 13h à 13h45 pour toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre aujourd'hui, mais on va les garder, bien sûr. Donc, ça nous permettra aujourd'hui de suivre avec les experts du Centre Régional en Antibiotérapie, d'être plus concentré sur la clinique et la thérapeutique. Voilà, donc je passe tout de suite la parole au Dr Philippe L'Esprit, qui est donc infectiologue au Centre Hospitalo-Universitaire de Grenoble et qui est coordonnateur du Centre Régional en Antibiotérapie. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci au Dr Claveau de m'avoir présenté, comme ça, ce n'est pas la peine que je le fasse. Donc, je suis effectivement très heureux avec toute mon équipe de vous rencontrer ce soir pour vous parler des infections urinaires. Le fait que vous soyez aussi nombreux montre bien que c'est un sujet d'actualité. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de changements dans les pratiques et les recommandations qui font vraiment tout l'intérêt de ce webinaire ce soir. Les infections urinaires, c'est une infection fréquente et une indication à presque des antibiotiques et un sujet quand même extrêmement important, notamment pour la pratique en ville. Voilà, donc sans tarder, je vous propose qu'on démarre. Donc, la première partie sera présentée par le Dr Bodineau, le Dr Roux, à qui je vais passer la parole. Pour une première présentation, ensuite, on aura une série de questions-réponses et ensuite, on abordera la deuxième partie qui porte plus sur les infections urinaires de l'homme et le problème des infections sur vessie neurologique. Voilà, encore merci beaucoup pour votre présence et merci à l'Assurance Maladie pour cette collaboration pour laquelle nous sommes extrêmement ravis de participer. Voilà, Fanny et Sandrine, à vous. Bonjour à tous, moi je suis le Dr Sandrine Roux, je suis infectiologue au CHU à Lyon. Et bonjour, moi je suis le Dr Bodineau, je suis médecin généraliste. Et ensemble, on va parler aujourd'hui des infections urinaires de l'adulte en médecine de ville. Ça va Sandrine ? Ça va, merci. C'est avec plaisir que nous sommes avec vous ce soir pour discuter de l'amélioration de nos pratiques pour les infections urinaires et nous allons commencer ensemble par aborder les indications et l'interprétation de l'ECBU. Alors, l'ECBU, il n'est pas systématique et on doit le réserver vraiment aux situations qui peuvent potentiellement mal tourner. On veut être sûr de bien avoir identifié le pathogène et sa sensibilité aux antibiotiques. Ok, donc première situation, quand on a un patient qui se plaint de signes fonctionnels urinaires, effectivement, l'ECBU est nécessaire en cas de fièvre, car la fièvre signe l'atteinte parenchymateuse qui est potentiellement plus sévère. Oui, chez l'homme aussi, parce qu'une atteinte du parenchyme prostatique est tout à fait possible. Ensuite, dans les autres situations à risque de complication, c'est-à-dire femme enceinte, femme âgée, donc plus de 75 ans ou plus de 65 ans qui est fragile selon les critères de Fried, insuficience rénale ou déficit immunitaire. Je rappelle juste, c'est important, que le diabète, c'est un facteur de risque d'infection urinaire, mais pas de gravité. Ensuite, on a aussi besoin de documenter quand on n'y arrive pas, quand on est en échec, c'est-à-dire quand la fièvre ou les signes fonctionnels urinaires persistent de manière anormale. Oui, il faut quand même garder en tête que ça peut aider quand on galère. Et finalement, les seules situations pour lesquelles on réalise un ECBU alors que le patient ne se plaint de rien, c'est la femme enceinte et avant un geste invasif urologique. Et en fait, c'est logique parce que c'est les seules situations où on va traiter en l'absence de symptômes. Ok, mais quand même, si j'ai une cystite chez une jeune diabétique ? Pas de ECBU. Et des urines qui deviennent nauséabondes, défoncées, mon petit patient en EHPAD ? Pas de ECBU non plus, une modification de l'aspect ou de l'odeur des urines, ça n'est pas un critère suffisant pour considérer une bactérierie comme symptomatique parce que ça varie beaucoup avec la concentration des urines, avec l'alimentation, etc. Regarde, rien que quand tu manges des asperges. Oui, oui, effectivement. Et les betteraves aussi, ça colore. Il faut y penser quand on voit les urines rouges. Ce n'est pas toujours une hématurie. Je me suis déjà fait avoir pour un patient comme ça. Puis en plus, il faut garder en tête que la prévalence des colonisations urinaires augmente avec l'âge. Elle concerne 15 à 20 % des personnes de plus de 70 ans et jusqu'à plus de 50 % de celles qui vivent en institution. Elle est aussi très fréquente chez les personnes qui ont une sonde à demeure. La sonde est colonisée dans 100 % des cas à un mois. C'est donc normal qu'il y ait des bactéries dans l'ECBU. On ne traite pas pour autant. Oui, effectivement, c'est beaucoup. Mais l'ECBU de contrôle de la guérison pour mon patient âgé qui est sous chimio ? Toujours pas. La guérison, c'est chimique. Et la seule situation où on recontrôle les urines quand il n'y a pas de symptômes, c'est pour la femme enceinte. Oui, d'accord. Et puis, il faut dire que quand on prescrit un ECBU à bon escient, il faut pouvoir l'interpréter correctement. Si on ne sait pas quoi faire derrière, c'est plus compliqué. Au fait, je m'emmène un petit peu les pinceaux dans les seuils de positivité. On peut revoir ça ? Donc, pour la leucocyturie, elle est considérée significative au-delà de 10 puissance 4 par millilitre. Pour la bactérie, c'est supérieur ou égal à 10 puissance 3 pour les plus pathogènes, donc Echerichia coli ou Staxaprophyticus, et 10 puissance 4 pour les autres bactéries. Après, il faut garder de la logique clinique, c'est-à-dire que, quels que soient les seuils, si le malade est symptomatique et qu'on identifie une bactérie dans les urines avec un seuil un peu bas, il faut quand même se poser la question de la prendre en compte. Oui, mais attends, quand il y a des leucocytes dans un ECBU avec un germe en quantité significative, c'est bien qu'il se passe quelque chose et qu'il faut le traiter ? Non, pas forcément, j'insiste, c'est vraiment important. Sans symptômes, c'est juste une colonisation, qu'il y ait ou non une leucocyturie associée. Bon, ok. Et en parlant de ECBU, je sais que la semaine dernière, j'ai reçu un antibiogramme. Je te promets, il n'y avait que trois antibiotiques testés dessus. C'est quoi cette nouveauté-là ? Alors là, tu nous parles des antibiogrammes ciblés. Ça ne concerne que les ECBU positives à entérobactéries et le principe, c'est de ne rendre que les antibiotiques à utiliser selon les recommandations en prenant en compte les symptômes, l'âge, le sexe et le phénotype de résistance. En pratique, ça donne quoi ? Par exemple, pour une femme, sur une souche d'entérobactéries qui est sensible à la moxycyline, sont rendus la mox, le triméthoprime sulfaméthoxazole, le Bactrim, et les antibiotiques de la cystite, phosphomycine, mécillinam, nitrofurantoïne, trimétoprine. Les quinolones sont masqués, l'augmentin aussi, et les céphalosporines de troisième génération. En revanche, plus la souche va être résistante, plus il y aura d'antibiotiques rendus. Donc, en pratique, ça donne ça, avoue quand même qu'on gagne en lisibilité. C'est pas faux. Mais si j'ai besoin d'un antibiotique qui n'est pas dans la liste, je fais quoi ? Tu peux appeler le biologiste directement pour qu'il te sorte l'antibogramme complet. Ok. Et ça marche, ça, en termes d'épargne antibiotique ? En fait, ça marche plutôt très bien. On a des données assez solides pour le dire. On arrive à réduire de plus de 15% la prescription d'antibiotiques critiques, sans augmenter ni les consultations, ni les hospitalisations. Il faut quand même qu'on laisse les laboratoires d'analyse nous aider. Oui, c'est vrai, t'as raison. L'expertise de nos confrères biologistes, elle est précieuse. Si on parlait du traitement, maintenant ? Allez. Donc là, j'ai bien suivi. On ne traite que les personnes symptomatiques, sauf pour les femmes enceintes, et avant, tout geste urologique invasif. Alors d'abord, on va commencer par les femmes enceintes. Donc, on traite les colonisations urinaires quand le CBU retrouve une bactériorité monomicrobienne. supérieure ou égale à 10 puissance 5, par en dessous, même pour échercher chaque oui. Et pas de traitement probabiliste quand il n'y a pas de symptômes. On attend l'antibiogramme et on traite au plus précis sur documentation. La deuxième situation, c'est la programmation d'un examen urologique invasif ou d'une intervention urologique à haut risque. Dans ce cas, on prévoit le CBU avant le geste, pas trop tôt non plus, 7 à 10 jours avant, ça suffit. Et en cas de colonisation, on traite en choisissant un antibiotique adapté et au spectre le plus étroit possible. En termes de durée, on est sur une durée courte. En général, c'est 48 heures avant et après. Bon, après, c'est l'urologue qui va gérer. Mais en tout cas, il faut bien avoir en tête que c'est 48 heures avant le geste. Alors ensuite, si on s'intéresse aux antibiotiques utilisables chez la femme en cas de colonisation ou d'infection, on vous a fait un petit tableau de récap. Alors, on va détailler un petit peu ça ensemble. Pour la cystite aiguë simple, c'est assez facile. Phosphomycine trométhanol en prise unique ou, en deuxième intention, pivmécillinam sur 3 jours. Ensuite, la colonne à côté pour les cystites à risque de complication, c'est d'abord la nitrofurantoïne en première intention, en probabiliste, juste devant la phosphomycine trométamone. Puis, on adapte à la documentation bactériale. Et là, dans l'ordre, amoxiciline, pivmécillinam ou nitrofurantoïne pour 7 jours au total. Ensuite, quand on parle de la colonisation urinaire de la femme enceinte, comme on l'a dit, on ne traite pas en probabiliste. On traite sur documentation et, en première position, on propose l'amoxiciline, qui reste à molécule à proposer chez la femme en première intention. Ensuite, pivmécillinam ou phosphomycine. Et puis, en troisième, triméthoprime, cotrimoxazole et amoxicine acyclavulanique. Et quand la future maman est symptomatique, donc on est devant une cystite, en probabiliste, on fait comme d'habitude, phosphomycine trométamol en prise unique ou pivmécillinam, qu'on prescrit une semaine et non 3 jours si on maintient ce traitement-là. Ensuite, on adapte à la documentation, comme pour la colonisation. Et enfin, en cas de piélonéphrite, ça va être le même schéma, quel que soit l'âge, les facteurs de risque, la grossesse ou non. Et c'est là qu'on va aller piocher dans les molécules précieuses pour le traitement probabiliste, parce qu'elles ont une bonne diffusion dans le parenchyme rénal. On ne veut pas que ça dégénère. On les a préservées pour ça, donc on y va. On dégaine notre quinolone, sauf si la patiente en a eu dans les 6 mois précédents. Et dans ce cas, on y va sur une céphalosporine et plutôt la céftriaxone. Mais on documente grâce à l'ECBU et on adapte. L'objectif est de rétrograder, si on peut, amoxiciline ou cotrimoxazole ou augmentin. Quinolone et céphalosporine sont possibles, si vraiment on ne peut pas faire autrement. Et au fait, tu ne m'avais pas parlé d'une de tes patientes qui revenait tous les 3 mois au cabinet pour une cystite qu'elle galère, mais au moins elle n'est pas enceinte. Oui, c'est vrai que c'est fréquent de voir au cabinet les cystites récidivantes. En fait, on parle de cystites aiguës récidivantes quand une femme fait au moins 4 épisodes par an. Dans ce cas, on va traiter chaque épisode comme une cystite aiguë, comme d'habitude, et on va chercher les facteurs de risque de récidive, dont découlent les mesures simples qu'on explique en consultation. Boire suffisamment, au moins un litre et demi par jour de l'eau, c'est mieux. Ne pas retenir l'émixion, il faut vraiment aller faire pipi dès qu'on en a besoin, c'est vraiment une rééducation à faire chez certaines patientes. Lutter contre la constipation, bannir les spermicides, éviter le port de vêtements trop serrés, le string et le mini-short ultra serrés, il vaut mieux éviter. Je pense notamment aux femmes jeunes, il faut bien leur poser la question. Et favoriser l'essuyage d'avant en arrière et non pas l'inversif. Et enfin, inciter à la mixtion post-coïtale, notamment chez les patientes qui ont des cystites post-coïtales. Et la canneberge, alors ? C'est une bonne question, parce que les patientes nous en parlent très souvent. En fait, son action est liée à sa teneur en pro-anthiocyanidine. C'est une molécule qui agit sur la mobilité bactérienne et l'adhésion à la paroi vésicale, notamment pour Echerichacoli. Le problème, c'est que les études sont quand même très hétérogènes, notamment sur la formulation liquide, poudre ou gélules. Et puis, la dose aussi en pro-anthiocyanidine. En France, l'AHS la recommande à une dose minimum de 36 mg par litre. En liquide, selon les jus qu'on trouve, c'est à peu près 200 ml par jour. Et par contre, il faut bien… Donc, ça peut être vraiment intéressant, notamment chez les femmes qui font des cystites récidivantes, vraiment. Mais il faut bien penser à informer les patientes que ce sont des produits qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Et les oestrogènes ? Les oestrogènes, on peut tout à fait les proposer en application locale, soit en crème, soit en ovule, chez les femmes ménopausées, après examen gynécologique et élimination des contre-indications. À la ménopause, en fait, le taux d'oestrogène diminue et le pH vaginal va augmenter, ce qui altère en fait la flore vaginale. Donc, on utilise un traitement topique qui va restaurer le pH et il imite la prolifération bactérienne des germes grammes négatifs. Il s'agit d'un traitement local et le taux d'oestrogène sanguin n'est pas impacté. Voilà. Donc, il faut y penser chez les femmes ménopausées, cette fois. Et puis, si nécessaire, il faut s'assurer avec l'urologue qu'il n'y a pas de cause urologique sous-jacente. Évidemment. Et concernant le traitement de ces cystites récidivantes, qu'est-ce que tu penses des antibiotiques au long cours ? Il faut essayer d'éviter. Si la patiente fait moins d'un épisode par mois, on peut envisager de discuter de l'automédication. OK. Et donc, si vraiment on ne s'en sort pas, avec au moins un épisode par mois, on fait alors un ECBU au moment de la récidive de cystite pour identifier le germen cause. On traite comme d'habitude. Puis, on peut discuter de conserver un antibiotique au long cours. C'est ça ? C'est ça, mais il faut choisir parmi des antibiotiques qui impactent peu le microbiote pour ne pas sélectionner trop de résistance. Donc, on va éviter les bétalactamines et l'équinovène. Ça, c'est sûr. Et puis, pas de nitrofurantoïno long cours non plus parce qu'il y a un taux d'effet secondaire plus important qu'à traitement prolongé, notamment hépatique et pulmonaire. On va plutôt choisir la phosphomycine trométhanol un sachet par semaine ou alors un sachet juste avant ou après le rapport en cas de cystite postcoïtale sans dépasser une fois par semaine quand même. On peut proposer en deuxième intention le triméthoprime, mais là, c'est une prise par jour. C'est plus contraignant, voire le triméthoprime sulfamétoxazole. Alors, c'est vraiment important de rappeler aux patientes que l'antibioprophylaxie n'apporte pas une protection de 100%. Ce n'est pas du tout la solution miracle. Son effet n'est que suspensif. Il vaut vraiment mieux s'acharner à trouver une cause sur laquelle on peut agir, celle dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, pour information, il existe depuis trois ans un protocole de coopération entre professionnels de santé qui permet à des pharmaciens et à des IDE spécialement formés de prendre en charge l'assistite simple de la femme jeune. Oui, tout à fait. En revanche, c'est un exercice qui est très encadré. Les professionnels doivent exercer en structure coordonnée avec un protocole de coopération signé du délégant et du délégué. Cette prise en charge ne concerne que les femmes entre 16 et 65 ans avec de nombreux critères d'exclusion et un examen clinique qui comprend une prise de température, une percussion des fosses lombaires et la réalisation d'une bandelette urinaire. Et à ce moment-là, on pourra prescrire la phosphomycine trométamol ou en cas d'allergie, le pilmécillinam. Le délégant ou un de ses représentants doivent être toujours joignables. Merci beaucoup pour cet échange et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Première question. Que pensez-vous de la prescription de démanose ? Je n'en pense rien. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas si les infixiologues ont une idée là-dessus, mais moi, je ne sais pas. Je n'ai pas en tête de données bibliographiques solides pour appuyer son utilisation. Alors, voilà une réponse scientifique. Merci Sandrine. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour essayer d'y répondre. En attendant que les questions arrivent, on en a une qui porte plus sur le point des vessies neurologiques. Donc, on va la garder pour la deuxième partie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même la raison pour laquelle il faut éviter de prescrire une quinolone lorsqu'il y a eu une prise de quinolone dans les six mois ? C'est peut-être intéressant de faire un petit rappel là-dessus. Je ne sais pas, Fanny ou Sandrine, dans le traitement probabiliste. Effectivement, le problème des quinolones, c'est qu'elles vont assez rapidement, sous pression de sélection, sélectionner le microbiote. Et on va se retrouver dans le tube digestif avec des entérobactéries, et en particulier des échelles échiacoliques qui sont résistantes aux quinolones. Donc, sur l'épisode infectieux suivant et dans l'infection urinaire dans notre situation, le risque d'avoir sélectionné une souche résistante aux quinolones est importante. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser en probabiliste quand il y a eu une utilisation dans les six derniers mois, même pour autre chose. Ok, merci Sandrine. J'avais une autre question, mais je ne voudrais pas que ce soit moi qui les pose. Ce n'est quand même pas le but de la soirée. Est-ce que vous pouvez nous redire un peu l'importance de traiter les urines colonisées avant gestes urologiques ? Vous avez abordé ce sujet, mais ça peut être un point qui concerne aussi les médecins généralistes. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous dire quelles molécules sont utilisées dans cette indication et quelles molécules seraient à éviter ? Parce que ça peut être un sujet qui intéresse, je pense, les personnes qui participent au webinaire. Et après, on va regarder les autres questions-réponses parce que ça y est, ça commence, ça arrive. Alors, de la même façon, sur ces traitements-là qui vont être des traitements tous documentés, il n'y a pas de traitement probabiliste à envisager, il faut essayer de choisir les molécules qui vont avoir le moindre impact et de ne pas utiliser les molécules précieuses que vont être les quinolones ou les céphalosporines, par exemple. Donc, sur les antibiotiques proposés sur l'antibiogramme, il va falloir aller choisir le spectre le plus étroit possible. Parfait, merci Sandrine. Il y a une question intéressante sur le risque d'évolution d'une cystite vers une pyelonephrite. Je pense que ça, c'est une question pertinente. Est-ce que vous pourriez nous aborder un peu ce sujet-là ? Est-ce qu'il y a vraiment un risque important chez une femme qui a une cystite de faire une pyelonephrite, notamment si elle est maltraitée ou est-ce que le risque vous semble faible ? Et puis, une deuxième question et après, je passe la parole à Olivier pour la suite des questions. On nous demande si nos présentations vont être identiques au recode anti-bioclique. Alors ça, c'est une question qu'on avait déjà eue pour les infections respiratoires. Donc, ça, on pourra peut-être aborder ce deuxième point. Je vous laisse la parole, Fanny et Sandrine. Sur le risque d'évolution d'une cystite en pyelonephrite, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en cas de fièvre ou de présence d'un choc lombaire à l'examen clinique, c'est finalement la seule situation qui va justifier qu'on utilise les molécules précieuses que sont l'échinolone et les C3G. Il faut traiter les cystites avec les molécules de la cystite qui sont des molécules à aspect très étroit et prévenir les patientes que les signes fonctionnaires peuvent persister pendant 48 heures sans que ce soit anormal. Et c'est important d'expliquer ça correctement. Il est effectivement judicieux de prévenir qu'en cas de fièvre, il faut reconsulter. Mais en revanche, il n'y a aucune justification à prescrire une clinonome dans la cystite, même dans la cystite à risque de complication parce que ça va être une molécule vraiment précieuse qu'on va garder en cas d'infection par enchimateuse avérée. Une autre question. La phosphomycine est donc utilisable en seconde intention après la nitrofurantoïne en probabiliste sur les cystites à risque de complication. Mais j'avais notion que ce n'était que sur les cystites simples en probabiliste. Effectivement, c'est ce qu'on détaille dans le petit tableau si vous voulez revenir dessus. ce qui est positionné dans les guidelines des sociétés savantes d'infectiologie actuelle, c'est d'utiliser la phosphomycine tropméthanol en première intention dans la cystite simple et elle est positionnée en deuxième intention dans la cystite à risque de complication. Probablement parce que dans la cystite à risque de complication, on est un tout petit peu moins sûr de son efficacité par rapport à la nitrofurantoïne. Ça reste une option tout à fait entendable pour une patiente qui souhaiterait un traitement minute, être traitée tout de suite, quelqu'un pour qui on aurait des doutes sur l'observance par exemple, parce que sur la nitrofurantoïne, on va être sur des traitements plus longs. C'est positionné en deuxième intention, mais ça reste une option qui est tout à fait jouable. Merci beaucoup. Et s'est-on expliqué pourquoi certaines femmes vont faire plus de cystites récidivantes que d'autres alors même qu'elles font très attention aux règles d'hygiène ? On voit beaucoup qui sont désespérés de faire sans cesse des cystites que nous écrit notre confrère. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question de la qualité de la flore vaginale à ce moment-là. Et puis voilà, tous les facteurs bien recherchés à chaque fois, tous les facteurs dont on a parlé, que ce soit d'hygiène au niveau de la flore vaginale, au niveau des produits utilisés. Et après, est-ce qu'il y a une autre sensibilité ? Je ne sais pas, Sandrine, si tu as des éléments à ce sujet-là. Les infectiologues du territoire sont mobilisables sur ces questions-là. On en voit quand même souvent. C'est un motif de consultation d'infectiologie et d'urologie parce que c'est des binômes qui est assez fréquent. Sur les patients de chez qui on ne s'en sort pas ou effectivement on a screené tous les facteurs de risque possibles et on n'y arrive pas, nous, on peut les recevoir en consultation pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et généralement, on couple ça avec la consultation du groupe pour vérifier qu'il n'y a pas une uropathie sous-jacente justement. Avec une mesure du résidu post-mixionnel, etc. Et dans le même ordre d'idée, y a-t-il eu des études sur le microbiote des femmes justement qui ont des infections urinaires récidivantes à votre avis ? Je n'ai pas en tête d'études des sels parce que c'est ça dont on parle. En fait, ce serait une cartographie complète de la flore fécale de ces femmes-là et ça n'a pas été fait à ma connaissance. Ok. Une question qui me semble intéressante sur les antibiogrammes. Alors, elle est un peu technique mais je pense qu'elle est importante. On nous pose la question des infections à pseudomonas et ruginosa où on rend une sensibilité intermédiaire aux antibiotiques. Ça, je pense que c'est un point qu'il faut qu'on aborde avec une réponse assez rapide et dans le même ordre d'idée, bien qu'elle soit plus microbiologique, on demande si on trouve de plus en plus de bactéries atypiques dans les ECBU. Donc, deux questions un peu microbiologiques mais je pense qu'on a la capacité de pouvoir y répondre. Sur le premier point, ça correspond au nouveau rendu d'antibiogrammes. Les sociétés savantes de microbiologie ont poussé les microbiologistes à changer la façon de répondre l'année dernière et en fait, les molécules qui étaient rendues sensibles ou intermédiaires vont basculer maintenant sur un nouveau rendu qui s'appelle sensible à forte posologie SFP. Et sur les pseudomonas, maintenant, les quinolones sont systématiquement rendues SFP. Sensibilité dans la mesure où quand on traite une infection urinaire, les quinolones ont une excellente concentration dans les urines et donc, ce n'est pas tellement qu'on est à forte posologie parce qu'en fait, on utilise des posologies standards, mais par contre, on a une très bonne concentration au site de l'infection. Donc, sur les nouveaux rendus d'antibiogrammes, quand on veut traiter une infection urinaire à pseudomonas qui est rendue SFP, on peut utiliser les quinolones et ça fonctionne. Et la deuxième question, Philippe, concerne l'écologie bactérienne. sur les données des laboratoires qui font remonter leurs données de manière centralisée pour qu'on puisse les analyser. On n'a pas une exhaustivité de toutes les données, évidemment, mais ceci dit, on garde une écologie relativement habituelle avec une immense, une écrasante majorité d'antérobactéries et Echeverichia coli en tête de file comme agent infectieux le plus fréquemment en cause dans les infections urinaires, probablement parce que c'est en France celui qui est le prédominant dans notre flore fécale, ce qui n'est pas vrai dans tous les pays. Et je n'ai pas connaissance qu'il y ait de modifications récentes sur le territoire français d'écologie de l'infection urinaire. En revanche, ce qu'on observe, c'est une augmentation progressive dans nos territoires du taux de BLSE, donc d'antérobactéries qui produisent des bétalactamases à spectre étendu. Ça va se traduire par des antérobactéries, en particulier Echeverichia coli et Clefsella pneumoniae, qui deviennent résistantes au C3G. Ok, merci Sandrine. Petite question sur les résidents en EHPAD. Vous avez bien parlé de la place de la bandelette urinaire et de l'ECBU. Quand on nous demande en EHPAD, est-ce qu'il faut comprendre que l'ECBU doit être systématique en cas de suspicion d'infection urinaire et est-ce qu'il y a encore une place pour la bandelette urinaire ? Donc là, la question porte vraiment chez les résidents en EHPAD. Là où il n'y a pas de place pour la bandelette urinienne, c'est pour le malade qui porte une sonde à demeure. Je vous rappelle que la bandelette urinaire n'a strictement aucun intérêt. Un résident qui aurait de la fièvre, une douleur lombaire, des signes fonctionnaires sur une sonde, c'est bien l'ECBU qu'il faut faire d'emblée et pas la BU qui ne sert à rien. Un malade qui ne serait pas sondé et qui est en capacité de faire une bandelette urinaire, en revanche, rien n'empêche de faire la BU et si elle est positive, l'ECBU. Ok. Merci Sandrine. Je propose qu'on passe à la deuxième partie si vous en êtes d'accord, M. Docteur L'Esprit, à moins qu'il y avait encore une question importante. Juste une petite chose, on a beaucoup de questions sur l'exercice coordonné, donc les protocoles de coopération. Ce qu'on vous propose, vu que ça concerne plutôt les pharmaciens, que ce sera abordé lors du webinaire des pharmaciens que Marilyn Chahara pilotera en juin comme ça vous a été présenté précédemment. À vous. Oui, ok. Également, il y a pas mal de questions sur les infections sur sondes vésicales, donc ça, on les a gardées pour la deuxième partie. On reviendra dessus après l'intervention de Céline Cazorla si ça vous convient. Voilà, donc on va aborder maintenant la deuxième partie du webinaire. Alors, infection urinaire de l'homme, c'est normal que ce soit un homme qui traite le sujet, donc c'est moi qui vais l'aborder, puis ensuite Céline Cazorla abordera la thématique des signes neurologiques. Alors, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, on nous a posé une question sur est-ce que nos recommandations ou nos conseils suivent toujours les recommandations d'antibioclique ? Vous allez voir qu'on va sortir de ça un petit peu avec l'infection urinaire de l'homme. Première chose, infection urinaire masculine signifie infection à risque de complication, ce qui veut donc dire comme message un ECBU systématique. Donc, chez l'homme, il faut absolument faire un ECBU. On ne peut pas se contenter de la bandelette urinaire, ça c'est le premier point que je voulais rappeler. La suivante, s'il vous plaît. La deuxième chose, on a beaucoup parlé de clinique, c'est extrêmement important. Sandrine et Fanny vous ont bien parlé du problème de la colonisation urinaire. Et donc, chez l'homme, il faut absolument partir de la clinique et ne pas se contenter de la bactériurie, notamment pour la raison qui a été évoquée de la forte prévalence des colonisations urinaires chez les résidents. Alors, vous voyez ça sur la diapo suivante, qui sont des données américaines, mais qui sont valables pour la France. Vous voyez ici la fréquence de la colonisation chez les patients de sexe masculin de plus de 70 ans. En communautaire, ça va jusqu'à 19%. Et puis, pour les résidents en EHPAD, ça va jusqu'à 50%. Et donc, comme vous l'ont bien dit Fanny et Sandrine tout à l'heure, bactéries urées asymptomatiques, c'est vrai chez l'homme, ça existe et ça nécessite absolument aucun traitement en dehors de l'exploration et d'intervention sur les blocs aérologiques. La diapositive suivante. Pour le seuil de la bactérie urée, sans trop vous compliquer les choses, pour l'homme, c'est le même seuil quelle que soit la bactérie isolée, plus de 10 puissance 3. Élément qui semble vraiment important, à mon avis, à rappeler, c'est que la clinique l'emporte et que si vous avez une bactérie urée avec un taux faible et que vous avez une symptomatologie évidente de l'infection urinaire, on peut vous affranchir du problème de seuil et prendre en compte le résultat de le CBU. La diapositive suivante est aussi pour rappeler une évidence, c'est le fait que le CBU doit être réalisé avant de débuter l'antibiothérapie. Alors là, j'enfonce une porte ouverte, mais je tenais quand même à vous montrer ça. C'est un travail intéressant qui a été fait dans les urgences d'hôpitaux français et qui a montré que très, très vite après la première dose d'antibiotiques, vous voyez ça ici sur cette colonne-là, premier CBU après antibiotiques, donc dans un délai de 1,7 heure après l'injection de la première dose d'antibiotiques, vous voyez que la positivité de le CBU chute très, très rapidement. Donc là, c'est une porte ouverte, mais vraiment, ça me semble important de rappeler que le CBU doit être vraiment réalisé avant d'initier les antibiotiques. La suivante, s'il vous plaît. Alors, jusqu'en 2018, chez l'homme, c'était finalement assez simple, assez clair. Ici, vous avez les recommandations de la Société de maladies infectieuses de 2018 et en pratique, les recommandations disaient à gauche chez un homme qui a une infection urinaire peu symptomatique, je vais revenir sur cette définition ensuite, on réalise un ECBU et on traite sur documentation. À l'inverse, évidemment, chez un patient fébrile qui tolère mal ou avec des signes de complication, au début, une antibiotérapie probabilise soit une quinolone, sauf si prise dans les six mois, ou une céphalosporine de troisième génération. Et puis, une fois la documentation obtenue, le traitement était bien codifié. 14 jours, c'était la règle absolue lorsqu'on utilisait un traitement par une quinolone ou une céphalosporine ou le Bactrim et dans les cas contraires, c'était 21 jours. Donc, vous voyez que finalement, les choses étaient claires, mais vous allez voir qu'on est en train de revenir là-dessus. Je vais vous expliquer un petit peu les raisons. Les raisons sont ici. Premièrement, l'antibioresistance avec des données à gauche qui sont des données françaises. Alors, ça concerne les chérichia coli, donc c'est vraiment la bactérie responsable d'infections urinaires. C'est chez l'adulte, c'est des infections urinaires communautaires. On n'est pas du tout dans le cadre hospitalier ni nosocomial. Et vous voyez encadrer les taux de prévalence de résistance pour les quinolones, ça peut aller jusqu'à 10-20%. Et pour le Bactrim, c'est largement plus de 20%. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est ce qui est indiqué à droite sur les principes de l'antibiothérapie. Bien sûr, quand on choisit un antibiotique, il faut utiliser un antibiotique efficace sur la bactérie responsable. Mais il faut également tenir compte de deux autres facteurs qui sont la tolérance des traitements et l'impact écologique. Alors, pour la tolérance, je reviendrai juste après-dessus. Pour ce qui est de l'impact écologique, Tani et Sandrine nous ont bien parlé des molécules qu'on dit critiques à spectre large. Et dans cette définition, il y a les céphalosporines de troisième génération et les fluoroquinolones qui ont un impact très important sur la flore digestive des patients qui fait le lit des infections urinaires par la suite. Vous voyez qu'on était un petit peu en porte-à-faux avec ces durées longues de traitement avec des molécules à spectre large et ces risques écologiques et ces risques de tolérance. Alors, vous avez sûrement vu passer la diapositive suivante, s'il vous plaît. Ces alertes de l'ANSM sur les fluoroquinolones avec des rappels qui ont été régulièrement faits depuis l'année dernière et puis des nouveaux rappels en début d'année. Qu'est-ce qui se passe avec les quinolones ? On se rend compte que ce sont des molécules précieuses, bien sûr, mais qui sont absolument associées à des effets secondaires que vous connaissez sûrement bien. Elles peuvent être une atteinte neurologique, des atteintes tendineuses avec des ruptures de tendons et puis plus récemment, une alerte un petit peu préoccupante sur le risque cardiovasculaire des quinolones avec notamment des cribs, des anévrises, des dissections aortiques et des valvulopathies. Ce qui fait que l'ANSM, à l'heure actuelle, est en train de reconsidérer un peu la place des quinolones et l'ANSM n'est pas la seule dans cette discussion. Et vous voyez que l'ANSM insiste bien sur le fait que les quinolones ne doivent pas être prescrits pour traiter des infections non sévères. Alors, un homme qui a une infection urinaire aussi symptomatique et rentre dans cette définition d'infection non sévère, donc il faut voir s'il n'y a pas des alternatives aux touquinolones pour les infections urinaires masculines. La suivante. Alors, si on regarde un peu chez nos voisins, j'ai fait exprès de faire un petit tour d'Europe, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. C'est assez intéressant de voir qu'à gauche, les Britanniques et puis vous reconnaissez aussi les Suédois et les Pays-Bas, vous voyez que chez l'homme qui a une infection urinaire masculine peu symptomatique, sans fièvre, nos voisins ne recommandent pas du tout ce qu'on recommande à l'heure actuelle en France. Les Anglais, les Suédois, les Pays-Bas recommandent des molécules qui sont par exemple la furadentine, le pymecillinale, le trimétoprène. Vous voyez qu'en France, on garde une position assez prudente, un peu durée longue d'antibiothérapie, spectre large et qui mérite peut-être d'être reconsidérée. Alors, la suivante, je vais vous montrer rapidement deux études qui sont avec des résultats contradictoires mais qui s'expliquent. Première étude qui est faite aux États-Unis qui concerne des hommes avec des infections urinaires masculines qui ont ce qu'on appelle des infections peu symptomatiques. En pratique, le caractère aussi symptomatique, c'est la bonne tolérance et l'absence de fièvre, température moins de 38 degrés. Alors, cette étude compare deux durées de traitement, 7 jours d'antibiotiques versus 14 jours et vous voyez très facilement que sur deux critères, guérison clinique à l'arrêt des antibiotiques et rechute de l'infection urinaire, il n'y a aucune différence entre les deux. Cette étude conforte le fait qu'il est très probablement possible de traiter ces malades qui ont des infections peu symptomatiques par une durée de 7 jours et de continuer à essayer de réfléchir et de raccourcir les durées d'antibiotérapie. Première étude. Deuxième étude qui va dans un autre sens mais qui concerne des patients différents, c'est une étude française qui vient d'être publiée qui s'appelle l'étude Costa-Short qui concerne aussi des hommes qui ont des infections urinaires communautaires mais qui cette fois ont des infections symptomatiques avec de la fièvre, une température au-dessus de 38 degrés et c'est un peu la même question en comparaison de deux durées de traitement, bras courts c'est 7 jours d'antibiotiques, bras longs c'est 15 jours d'antibiotiques et l'étude était conçue pour essayer de démontrer la non-infériorité du bras court. Or, les résultats vont dans l'autre sens puisque s'il faut regarder en termes de succès global, c'est-à-dire guérison clinique, éradication bactérienne, pas de rechute, pas de nouvelle antibiotérapie, les résultats de l'étude vont plutôt en faveur du bras long. Donc, les deux messages de cette étude, c'est pour des infections urinaires masculines peu symptomatiques, durée courte de 7 jours probablement possible, par contre, dès qu'il y a des signes d'infection parenchymateuse avec de la fièvre, il faut rester sur cette durée de 14 jours. La suivante, s'il vous plaît. Alors, les choses évoluent. La SPILF en 2021 a révisé les durées d'antibiotérapie. cette recommandation concerne l'ensemble des traitements par antibiotique. Vous voyez que, petit à petit, on est en train de changer puisque, dans les recommandations de la SPILF de 2021, il est bien mentionné qu'en cas d'infection urinaire masculine, prostatique, durée de traitement de 14 jours, par contre, pour les infections qu'on appelle des cystites lacs ou des cystites masculines, la SPILF, maintenant, recommande d'une durée de 7 jours. Et c'est la même chose au niveau européen. Vous avez à droite la recommandation de la Société européenne d'Urologie de 2023 qui reconnaît aussi la possibilité de traiter pour une durée de 7 jours les infections urinaires masculines peu symptomatiques. La suivante, s'il vous plaît. Alors, au niveau régional, nous travaillons beaucoup actuellement sur l'antibiothérapie dans les EHPAD pour des raisons qu'on pourra rediscuter après. Vous avez ici notre guide régional qui a été développé avec un groupe de travail et vous voyez que pour les résidents en EHPAD chez les hommes, pour les infections peu symptomatiques, on propose également des durées de 7 jours et vous voyez qu'on propose des traitements antibiotiques qui ne reposent pas sur les quinolomes. Alors, je dois quand même vous préciser que pour certains antibiotiques réconisés dans ce guide, on est dans des indications hors AMM. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, pour finir, ne pas oublier qu'une infection urinaire chez l'homme doit faire rechercher un facteur de risque sous-jacent, donc ne pas oublier l'échographie des voies urinaires, la consultation d'urologie à distance et chez certains patients à discuter éventuellement une débitmétrie urinaire. La suivante. Et donc, pour conclure, cette présentation est un peu rapide, mais je pense qu'il y aura des questions après. Chez l'homme, première question, est-ce qu'il y a des signes fonctionnels urinaires ? C'est vraiment important de se baser sur la clinique. Deuxièmement, est-ce qu'il y a de la fièvre ou pas de fièvre ? Je pense qu'on n'a pas besoin de marqueurs biologiques pour différencier l'infection par enchymateuse d'une cystite. Troisièmement, faire un ECBU systématique chez l'homme, réfléchir et discuter de la durée de traitement en fonction de ce que je viens de vous expliquer. Et quant au choix des molécules, il y a des choses qui sont à l'heure actuelles à clarifier entre le bénéfice-risque des antibiotiques et notamment pour la famille des quinolones. Voilà, j'ai fini pour cette présentation. Je vais passer la parole à Céline Cazorla et puis ensuite, on essaiera de répondre à vos questions. Je vous remercie. Diapositive. Bonsoir. Moi, je suis Céline Cazorla, je suis médecin infectiologue à l'hôpital de Saint-Étienne. Donc, il me semblait que ça pouvait être intéressant pour surtout les professionnels de soins primaires de parler des infections sur des patients qui ont des vessies neurogènes ou vessies neurologiques. Pourquoi ? Parce que ces patients concernent une grande quantité importante de votre clientèle. À savoir quels sont les patients qui sont touchés le plus souvent par des troubles vésicos-phinctériens. On a placés en fonction de l'atteinte neurologique. Les patients qui ont des atteintes cérébrales, suprapontines, qui ont des antécédents d'AVC, vous voyez que c'est à peu près 450 personnes pour 100 000 habitants par an en Europe. Les maladies d'Alzheimer, vous voyez aussi les pourcentages que nous avons. Les syndromes parkinsoniens, c'est un peu plus difficile de savoir puisqu'il y a la maladie de Parkinson et du patipus les syndromes parkinsoniens. Les tumeurs cérébrales et les traumatismes crâniens, vous voyez que ça correspond quand même à 35 habitants pour 100 000. L'hydrocéphalie à pression normale, les infirmes moteurs cérébraux, les lésions médulaires, que ce soit par voie traumatique ou les spinables mifida congénitaux. Les diabétiques, les causes rachidiennes, causes mécaniques qui entraînent des troubles vésicosphinctériens et les lésions centrales disséminées de la CEP. La CEP, on estime que c'est 83 personnes pour 100 000 habitants en Europe. Diapositive suivante. Quelle est la fréquence chez des troubles vésicosphinctériens chez ces patients ? Les AVC, on considère que 50 à 80 % des patients le premier mois vont présenter des troubles vésicosphinctériens dont ils vont récupérer pour la plupart dans 6 mois plus tard. Environ 80 % ont récupéré. Dans la maladie d'Alzheimer, 25 % des patients et autres démenses, bien sûr, 25 % des patients se plaignent d'incontinence. Les syndromes parkinsoniens, on peut être face à des urgenturies ou des nicturies pour un patient sur deux. Les traumas crâniens représentent des troubles urinaires dans 60 % des cas en fonction, bien sûr, de l'importance du trauma crânien. Bien sûr, l'hydrocéphalie à pression normale, je vous rappelle que les troubles urinaux font partie de la définition dans la triade de l'HPN. Vous voyez également l'importance des troubles de la vidange pour les infirmes moteurs cérébraux, dont 46 % vont présenter des infections urinaires. Pour les blessés médulaires, l'infection urinaire représente la première cause de réhospitalisation la première année et pour la sclérose en plaques, c'est la première cause de recours aux urgences. Diapositive suivante. Alors, pourquoi ? Ça, c'est juste un vite rappel du fonctionnement de la vessie. Donc, vous voyez que la vessie se remplit, le muscle détruiseur, le muscle de la vessie est relâché alors que le sphincter de l'urètre est un sphincter strié et contracté et le sphincter lisse au niveau du col vésical également contracté, ce qui permet au col vésical de se fermer. quand la pression augmente liée à la pression sur la vessie liée à la contraction du muscle détruiseur, eh bien, le sphincter lisse permet d'ouvrir le col vésical et le sphincter strié se relâche avec une bonne coordination. Alors, on va trouver chez les patients neurologiques, en fonction de l'atteinte neurologique, des altérations de ce système à différents niveaux, soit, diapositive suivante, une hyper-excitabilité vésicale liée à une hypertonie du détruiseur ou, à l'inverse, une hypotonie du détruiseur ou alors, une dysynergie vésico-sphinctérienne. Tout ça, ça va être montré au cours d'un bilan urodynamique demandé auprès de, alors, soit des urologues un peu spécialisés qui s'intéressent à ce problème, ça peut être également des neuro-urologues ou des rééducateurs fonctionnels aussi assez spécialisés sur les troubles vésico-sphinctériens. Diapositive suivante. Alors, la bactériurie est très fréquente chez ces patients, encore plus que, je dirais, que dans la population générale et des études ont montré, surtout chez les patients qui font des autosondages, qu'on pouvait avoir 60 à 80 % de bactériurie asymptomatiques. Donc, ce n'est pas la peine de contrôler le CBU quand il n'y a pas besoin et notamment quand il n'y a pas de symptômes. Et donc, si on ne contrôle pas le CBU, eh bien, fortiori, on ne va pas traiter. Alors, je ne reviens pas sur les exceptions qui confirment la règle, le geste invasive urologique ou la grossesse dont on a parlé. Alors, il y a beaucoup de patients et vont vous appeler parce que les urines sont troubles, l'odeur des urines et malodorantes qui provient souvent d'une prolifération des bacilles grammes négatifs. Même si ce signe chez ces patients est un signe qui a une excellente sensibilité, il a bien sûr une mauvaise spécificité comme Sandrine et Fanny vous l'ont dit auparavant, déjà pour la population générale. Diapositive suivante. Alors, tout le problème, je dirais, pour le médecin généraliste, c'est de savoir quand il y a des symptômes chez des patients qui ont des troubles neurologiques. En effet, la symptomatologie est bien sûr différente et vous pouvez avoir une pôle achiurique liée à une hyperacitabilité vésicale sans pour autant avoir une infection urinaire. Alors, le signe plus spécifique dans les études, c'est l'apparition ou une aggravation d'une incontinence ou des fuites, des fuites autour de la sonde, des fuites entre les autosondages ou les hétérosondages. Plus classique, surtout pour les blessés médulaires, on parle d'une augmentation de la spasticité, l'infection urinaire correspondant à une épine irritative et on peut avoir une dysautonomie, une sensation de malaise général qui correspond qui peut correspondre à une infection et donc possiblement chez ces patients une infection urinaire type cystite. Bien sûr, quand la fièvre apparaît, il faut examiner le patient. S'il n'y a pas d'autres foyers infectieux, notamment pulmonaires, chez les patients qui ont des troubles de la déglutition, il faudra penser en premier lieu à une piélonéphrite ou à une prostatite. Sachant que cette fièvre entraîne très souvent un déséquilibre de la maladie neurologique sous-jacente et que l'interrogatoire devient de plus en plus difficile. Diapositive suivante. Alors, comment traiter quand on a affaire ou qu'on suspecte une infection urinaire apyrétique ? Alors, pas de traitement monodose parce que ces patients, par définition, font des infections urinaires à risque de complications et donc, si possible, on va attendre les résultats de l'ECBU avant de traiter. Diapositive suivante. Donc, je ne reviens pas sur cet organigramme qui vous a déjà été présenté avec donc vous voyez la spécificité de la phosphomicine neutrométamole à 3 grammes à J1, J3, J5, par exemple, qui est assez novateur en tout cas. Diapositive suivante. Pour la piélonéphrite, ces patients sont plus fragiles avec des comorbidités et donc, sans tarder, il va falloir bien sûr les traiter comme toute piélonéphrite d'ailleurs même quand elle est par risque de complications dès qu'il y a de la fièvre. Le traitement ne change pas par rapport à ce qu'on vous a montré auparavant. Donc, si vous le gardez à domicile, ça va être de la septriaxone si vous voulez traiter parfois injectable ou des fluoroquinolones avec ce qu'on vous a dit précédemment, si le patient ne présente pas de troubles d'églutition et s'il n'y a pas de problème d'épilepsie mal contrôlée. Les alternatives sont les suivantes aminosides ou astréonames notamment en cas d'allergie aux bétalactamines sachant que l'azactam, j'ai un doute mais je ne pense pas qu'il soit accessible en ville. Diapositive suivante. Bien souvent, dans tous les cas, ces patients qui ont de la fièvre ont souvent une baisse de leur état, une altération de leur état général, parfois même de leur état de conscience et donc il est préférable de les hospitaliser ce qui permet de bien situer l'infection urinaire, enfin situer l'infection, savoir si elle est bien urinaire et si elle n'est pas ailleurs face à une fièvre et de traiter par voie parentérale ces patients. Diapositive suivante. Alors la prévention chez ces patients, eh bien tout patient avec une maladie neurologique devrait avoir une évaluation de sa fonction de vidange médicale, au moins clinique ou par interrogatoire et au moindre doute proposer un avis urologique pour exploration et par un bilan urodynamique, sachant que ces maladies neurologiques peuvent évoluer, on sait que notamment la sclérose en plaques, seulement 10% des scléroses en plaques vont avoir des troubles vésicos-factériens au diagnostic, alors que 90% au bout de 10 ans d'évolution vont présenter des petits troubles ou plus importants des troubles vésicos-factériens. Il faut bien sûr traiter la litiase. On propose un traitement médical après réalisation souvent d'un bilan urodynamique pour savoir où se situe le problème et choisir la bonne molécule. Généralement, c'est l'urologue qui va vous conseiller pour le choix de la molécule. Il faut toujours privilégier les sondages intermittents. Là, c'est la règle, surtout en cas de résidus postmixionnels et essayer d'éviter au maximum de laisser une sonde urinaire à demeure. Même si les patients font des infections urinaires avérées récidivantes, il n'y a pas de traitement antibiotique en continu, c'est-à-dire tous les jours. Qu'en est-il du cycling des antibiotiques ? L'efficacité, c'est souvent des patients, ce type de patients vous parle du protocole particulier hebdomadaire avec un changement de molécule toutes les semaines. Les études ne sont pas encore suffisamment avec un effectif important. Il y a un recul important pour savoir s'ils sont efficaces à long terme et quel est leur impact sur l'émergence de bactéries résistantes comme c'est souvent le cas chez ces patients. Je vous remercie. Merci à vous. Du coup, je vais redonner la parole au docteur pour répondre aux questions. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions auxquelles on a encore le temps de répondre. on nous demande par exemple si on retrouve de plus en plus de bactéries atypiques dans les ECBU. Est-ce qu'on a observé une augmentation des bactéries atypiques ? Je crois que Sandrine a répondu à la question tout à l'heure. L'écologie et l'épidémiologie des infections urinaires n'ont pas été vraiment modifiées ces derniers temps. Ça reste en premier les entérobactéries. Il n'y a pas vraiment de scoop microbiologique sur l'évolution de l'écologie des infections urinaires. On a quelques questions sur la cystite de l'homme. Y a-t-il vraiment un intérêt de la phosphomycine J1, J3, J5 ? Est-ce que vous voulez bien revenir sur l'ensemble des traitements que vous proposez pour la cystite de l'homme, en tout cas l'infection urinaire aussi symptomatique qu'une épisprite ? Pas de souci. Vous avez bien compris que la situation à l'heure actuelle est un peu bancale entre les alertes sur les fluoroquinolones, les études qui montrent la possibilité de traiter plus court que ce que nous avons appris auparavant. La première chose, je pense, c'est de se dire qu'on peut proposer un traitement de 7 jours. Après, la deuxième difficulté, c'est que les molécules qu'on propose à l'heure actuelle ne sont pas dans les recommandations nationales. Donc ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. et que par exemple phosphomycine ou nitrofurantoïde ou pymecillinam chez l'homme, c'est hors AMM. On va se poser un problème aussi de remboursement du traitement prescrit. Personnellement, une cystite de l'homme, si sur documentation de la souche est sensible au Bactrim ou au trimétoprim, là, je pense que vous n'avez aucun problème parce que c'est une molécule que vous pouvez prescrire tel qu'il y a l'AMM, il n'y a aucune difficulté. Là où ça va être plus compliqué, c'est pour les bactéries résistantes au Bactrim où là, si vous suivez les recommandations actuelles, ça va être une quinolone pour une semaine et si vous suivez nos conseils, ce sera plutôt d'autres molécules mais en dehors des indications de l'AMM. Donc c'est un peu compliqué de vous dire là. Ce qu'on espère, c'est que les recommandations vont rapidement être modifiées mais tout ça, ça prend du temps. Donc c'est vrai que là, on est dans une période qui est un petit peu compliquée pour le moment. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup pour info. Il est 20h27, il nous reste quelques minutes pour la conclusion. À moins, il y a encore une question importante auxquelles vous vouliez répondre, docteur. Peut-être, il y a une petite question qui peut se rejoindre à mon avis, c'est est-ce qu'on peut utiliser les aminosides en monothérapie ? Donc ça, peut-être qu'une de mes collègues peut répondre et puis une question un peu technique chez un patient allergique au C3G et qui a reçu des quinolones dans les six mois précédents, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à ce patient comme traitement en cas de piélonéphrite ? Donc Céline ou Sandrine, je ne sais pas, si vous voulez répondre aux questions, ça serait sympa. Et après, on peut faire un petit mot de conclusion, on est encore dans le timing. pour un patient allergique au C3G qui aurait eu des quinolones, le Bactrim peut être une alternative. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut toujours bien interroger nos patients pour vérifier la nature de l'allergie, savoir si on parle d'une allergie vraie, d'une intolérance digestive, d'une allergie grave ou pas grave pour voir un petit peu quelles sont nos possibilités. Tu as raison d'assister sur ça. Je pense que ce patient-là qui serait allergique au C3G, déjà l'allergie au C3G, ce n'est quand même pas fréquent. Donc à mon avis, le bon conseil, ce serait de lui faire un bilan allergologique rapidement pour être sûr de l'allergie, je pense aussi. Pour les aminosides, Céline, tu as un avis sur la question, est-ce qu'on peut utiliser les aminosides et est-ce que c'est possible en monothérapie dans certaines situations ou pas du tout ? Alors, je pense que si sur l'antibiogramme, les possibilités sont assez restreintes, on peut utiliser les aminosides sur cinq jours, une durée qui n'est pas très longue. Toujours pareil, toujours sur l'antibiogramme et ils sont accessibles en médecine de ville, à savoir qu'on peut les faire, si c'est possible aussi, en intramusculaire. Et d'ailleurs, pour répondre à l'azactam, il est soumis à prescription hospitalière, mais a priori, il est disponible. On peut le sous-réserve d'une prescription hospitalière. L'azactam, c'était juste pour terminer, enfin, par rapport à CEPA, bien sûr, en aminosides, c'est la seule bétalactamine qu'on peut utiliser et je rejoins la question précédente, si vous avez un patient qui serait réellement allergique au bétalactamine. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Écoutez, il va être l'heure de se quitter du mot de conclusion. Je ne sais pas si c'est à moi de conclure ou est-ce que l'assurance maladie veut conclure après moi, mais je pense que c'était important tant qu'on discute de ça. Vous avez vu que les choses changent. Il y a encore pas mal de questions, il y a encore des réponses à apporter. J'espère que les recommandations vont assez rapidement être modifiées pour qu'on puisse avoir des réponses un peu homogènes entre nous pour vous proposer d'autres choix que les quinolones et le tout quinolone. Je pense que c'était bien qu'on fasse un point et puis, l'autre élément nouveau à mon avis intéressant, c'est la mise en place des antibiogrammes ciblés qui va se développer au niveau régional et qui sera sûrement un élément de réponse important pour bien traiter les patients. Voilà, merci en tout cas à toutes mes collègues ici présentes et puis aux personnes qui ont participé à ce webinaire. Et puis, je ne sais pas si les collègues de l'assurance maladie veulent dire un mot de conclusion, comme ça je me tais. Je ne sais pas si le docteur Clavo est là. Sinon, écoutez, merci, nous on est ravis de collaborer avec vous. Pardon, je te laisse la parole. Oui, écoutez, je remercie tous les participants et tous les animateurs. Je rappelle qu'il y a un webinaire destiné aux pharmaciens le 22 juin prochain de 13h à 13h45. Ça, c'est important. Et puis, je pense que quand vous allez quitter, vous allez avoir non pas un sondage, ne s'inquiétez pas, on a assez parlé, mais un questionnaire de satisfaction à répondre. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre présence et on espère qu'on a bien répondu à vos attentes et à ce que vous attendiez de ce genre de webinaire. Et puis, merci donc à tous les intervenants et intervenantes qui ont été, ça a été particulièrement clair, en tout cas de mon point de vue. Merci. 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 Merci.